Si on me dit « Régine, tu vas y aller de jour, tu vas y aller faire trois quarts de travail de jour, mais l'autre journée d'après, tu es en congé. Enlevez-moi pas mon congé parce que je vous étripe. » OK. Bonjour tout le monde. Bonjour Régine Laurent. Bonjour M. Legault. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au premier balado. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas rapidement, Régine Laurent. Donc on a connu comme présidente du syndicat des infirmières de l'Afrique. On l'a connu aussi comme présidente de la fameuse commission suite à ce qui est arrivé à Grenby, donc sur la protection des enfants. Puis on la voit actuellement comme commentatrice politique. Donc beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc c'est pour l'émission qui va s'appeler « Bonjour tout le monde ». Parfait. Donc, je commence, je ne peux pas me priver de parler du réseau de la santé. C'est un sujet qui est beaucoup discuté actuellement. Il manque d'infirmières, surtout sur certains quarts de travail. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez la situation? Puis évidemment, est-ce que vous voyez des solutions? Mais quand on parle des quarts de travail, moi, je vais vous le dire, moi, j'ai été une infirmière de soir par choix. J'avais, quand mes enfants étaient assez vieux, j'ai quitté un poste de jour à temps complet pour aller de soir parce que j'aimais ce quart de travail-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut que ça soit décidé quasiment dans chaque établissement, dans chaque installation. Parce qu'il y a des différences entre, par exemple, l'hôpital Santa Gabrini puis l'hôpital Maisonneuve, puis le CHUM ou le CUSUM ou l'hôtel Dieu de Lévis. Donc, il faut que ce soit décidé dans l'établissement, dans l'installation. Et je vous dirais même, il faudrait regarder par unité de soins. Parce qu'il y a des unités de soins où on va être capable de dire, OK, de temps en temps, on va changer, on va aller de soir, des fois, on va aller de jour, parce que l'unité de soins permet ça, parce qu'on est assez confortable, puis il y a un roulement de personnel qui permet de le faire. Puis il y a d'autres endroits, ça va être plus difficile. Et là, la chose de base que je me permettrais de vous dire avec beaucoup de respect, parler aux mondes qui sont sur le plancher. C'est ce qui a manqué beaucoup, beaucoup au cours des réformes, c'est que ça s'est éloigné du monde qui sont sur le plancher. Elles en ont des solutions, c'est du monde de cœur, c'est du monde capable de faire des compromis. Alors, je dirais quasiment par unité de soins qu'il faut regarder comment on peut réorganiser les corps de travail. Et il faut, en contrepartie, que les gens, que les employeurs respectent leurs paroles. Si on me dit, Régène, tu vas y aller de jour, tu vas y aller faire trois quarts de travail de jour, mais l'autre journée d'après, tu es en congé. Enlevez-moi pas mon congé, parce que je vous étripe. – OK. Mais justement, je pense que vous avez raison, il faut y aller unité par unité. – Très bien. – Ça demande évidemment de la flexibilité dans les conventions collectives, mais il reste qu'il y a quand même des établissements où on n'arrive pas à trouver des gens qui veulent travailler le soir, la nuit, la fin de semaine. Bon, il faut peut-être mettre plus d'incitatifs financiers, de primes. – De congés. – De congés, donc d'échangés. – Les gens ont besoin de temps. – OK. – Les gens ont besoin de temps. Puis vous allez comprendre, M. Legault, chaque quart de travail, le temps sort épuisé. Les gens ont besoin de temps avec leurs enfants, avec leur famille, pour aller faire du ski, de temps pour se ressourcer physiquement et mentalement. Alors, c'est du temps. Par exemple, si vous me dites, Régine, en faisant deux quarts de nuit par X temps, ça donne tant de congés de plus. – OK. – Et il faut respecter ces congés-là. – OK. – Parce que malheureusement, on en a eu des tentatives, mais après ça, on me dit, écoute, je suis désolé, je dois t'enlever ton congé. Mais oui, mais moi, je viens de faire des quarts de travail pour avoir ces congés-là. Il faut essayer de trouver du temps parce que mentalement et physiquement, c'est très difficile. Même si, moi, comme infirmière, je n'aurais jamais choisi aucune autre profession, mais il faut tenir compte de l'épuisement physique et émotionnel. – Donc, plutôt que de parler de prime, il faudrait dire, bien, ceux qui travaillent de nuit, de fin de semaine, peut-être ont des congés prévisibles et peut-être ont moins d'heures dans une semaine. C'est peut-être des aménagements comme ça qu'il faut regarder. – C'est ça. Et vous avez dit le bon mot. Moi, je préfère aménagement que flexibilité, je vous le dis tout de suite. Parce que flexibilité, j'entends ça depuis 25 ans, on ne sait jamais ce que ça veut dire. – Mais aménagement. Puis, on peut faire les deux. C'est-à-dire, oui, il faut bonifier les primes que vous avez déjà mises en place. Il y a déjà des primes de soir, de nuit qui augmentent avec l'ancienneté. Mais peut-être regarder des primes pour des gens qui disent, OK, moi, je n'ai pas un poste de nuit, mais je suis prête à faire quelques nuits et de voir quelles primes vous allez lui donner et quels congés vous allez lui donner. La même chose pour de soir. Si c'est ça, moi, j'aime bien aménagement des horaires. – OK. Puis, bon, au total, il nous manque d'infirmières. Ça veut dire qu'il faut convaincre plus de jeunes de choisir d'aller étudier en sciences infirmières. – Oui. – Bon, évidemment, quand ils regardent la situation dans le réseau de la santé, ce n'est pas trop attirant. – Oui. – Comment on fait pour attirer plus de gens à aller étudier en sciences infirmières? – Mais il y en a quand même. J'étais à l'Université du Québec en Outaouais en novembre dernier et il y avait une cohorte de finissantes et finissants en soins infirmiers. Puis, je leur disais, vous avez choisi la plus belle profession, mais venez parce qu'on a besoin de vous pour améliorer les conditions d'exercice. On a besoin de vous. Si vous ne venez pas, ça ne va pas s'améliorer parce que, oui, on a besoin de plus d'infirmières, par exemple, mais on a besoin aussi de plus d'infirmières auxiliaires, de plus de préposés pour dégager l'infirmière et lui laisser ce qui est propre à elle, propre à sa profession, et d'être capable de partager avec des infirmières auxiliaires. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec des infirmières auxiliaires. Elles sont capables d'en faire plus. – Oui. – Et regardez les préposés aux bénéficiaires, parce qu'eux autres aussi, ils sont fatigués, ils sont à bout. Donc, il faut augmenter au moins dans ces trois professions-là, infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires, parce qu'au fond, c'est ça le noyau de l'équipe de soins. C'est ce monde-là. – Donc, il y a effectivement des actes qui font encore plus déléguer aux infirmières auxiliaires, aux préposés. Ça suppose des discussions avec les autres professionnels. Comment on s'y prend? Ce n'est pas simple, ça non plus. – Eh, M. Legault, M. Legault, écoutez, ça doit faire au moins 10 ans. On avait fait un travail à travers la province pour regarder comment est-ce qu'on peut, avec les lois actuelles qui concernent, par exemple, les infirmières auxiliaires, elles sont capables d'en faire plus. Savez-vous, c'était qui qui nous barrait la route? Les directrices de soins infirmiers. – Ah, bon. – Donc, c'est un changement de culture, parce qu'avec ce qu'elles peuvent faire actuellement, depuis la loi 90, elles peuvent en faire plus maintenant, les infirmières auxiliaires. Mais l'organisation des soins, c'est dans chaque établissement. Alors, il y a des endroits où elles font beaucoup plus, puis c'est correct, ça respecte la loi, puis il y a des endroits où elles sont très, très, très restreintes. Alors, vous n'avez pas besoin de changer plein de lois, là. Actuellement, on est capable de réorganiser le travail avec les infirmières auxiliaires, par exemple, sans changer aucune loi. C'est un changement de culture. Puis ça, bonne chance. – Ah, mais il faut y arriver. Il faut y arriver. En tout cas, il faut rester optimiste, parce que, bon, évidemment, c'est souhaité par tous les Québécois. C'est un grand défi, peut-être même, qui est encore plus grand depuis la COVID, parce qu'on a épuisé un peu le personnel. – Un peu, vous dites! – Oui, beaucoup, 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 je suis d'accord. Beaucoup, donc c'est encore plus important. Il y a-tu d'autres choses qu'on doit faire pour améliorer la situation dans le réseau de la santé? – Il y a des endroits où je sais que, par exemple, ce que j'appelle prendre soin des soignantes. – Oui. – Prendre soin des soignantes, comment ça se fait que dans des établissements, quand on travaille de soir et de nuit, le seul repas qu'on peut avoir, c'est celui d'une machine? Disons que, quand vous avez une famille, puis moi je me replace, que tu as préparé les lunches des enfants, etc., ça se peut que toi, ton lunch, tu n'aies pas le temps de le préparer. Est-ce que je peux avoir un repas chaud quand je travaille de soir et de nuit? – OK. – Ça n'a pas de bon sens. Tu regardes le plat dans la machine, tu te dis, OK, il faut que je le mange pour tenir le coup, mais ça ne me tente pas. – Donc, les cafétérias ne sont pas ouvertes? – Ah, il y a beaucoup d'endroits, ça ferme à 7 heures le soir terminé. Fait que si toi, tu n'as pas eu le temps d'aller manger, puis que tu étais prêt avec un patient, puis que tu vas manger à 8 heures et demi le soir, bien, tes fêtes, c'est une machine. Comment ça se fait que quand on travaille de soir et de nuit, moi, j'ai déjà eu peur dans un stationnement d'hôpital. Comment ça se fait qu'on n'a pas des endroits où les gens peuvent stationner de soir et de nuit plus proches, des endroits plus sécuritaires? C'est des petites choses comme ça, mais il faut prendre soin des soignantes. Comment ça se fait que si j'appelle, puis que je dis, écoute, mon fils, il fait de la fièvre, je ne peux pas rentrer travailler. Arrêtez de m'engueuler. Essayez de trouver des solutions. Essayez de me dire, OK, bon, je comprends aujourd'hui, on va essayer de te remplacer, et bon, mais je suis prête à faire une autre journée dans la semaine. C'est ça, prendre soin des soignantes. C'est de traiter les soignantes comme des personnes humaines, qui ne sont pas juste un pion dans l'hôpital, ce sont des personnes qui ont une famille, qui ont un conjoint, une conjointe, des enfants. Il faut tenir compte de toutes leurs dimensions pour en prendre soin. Oui, puis bon, il faut être capable d'être ouvert à faire des aménagements dans chaque unité. Oui, parce que c'est donnant, donnant. Oui, c'est ça. C'est donnant, donnant. Moi, j'ai déjà eu... Il y a certaines coordonnatrices dans mon hôpital qui me demandaient quelque chose. Je disais oui. Pourquoi? Parce que je savais qu'elles allaient s'organiser pour me donner un autre congé dans la semaine. Mais il y en a, là, ils venaient même plus me voir parce que c'était non catégorique. Bon. Bien là, j'ai d'autres sujets à discuter. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la commission que vous avez présidée. Puis j'en profite aussi pour vous remercier. Ce n'est pas facile d'entendre certains témoignages. Même des fois, c'est un peu choquant, ce qui est arrivé à Green Bay. Puis quand on voit parfois certains parents biologiques qui n'ont pas bien s'occupé de leurs enfants, vous retenez quoi, là, chez Kieji? On a eu beaucoup de recommandations. Mais qu'est-ce qu'on doit changer, bon, au gouvernement, mais comme société pour mieux s'occuper de nos enfants? Moi, je vous dis merci de m'avoir confié la présidence de la commission. Ça a été une expérience humaine extraordinaire. Mais vous m'avez fait souffrir aussi. Parce que, écoutez, certains témoignages, il ne faut pas que j'y pense, même aujourd'hui. Mais moi, je suis contente du travail qu'on a fait. Parce qu'on a remis, c'est toujours ça qui est galvaudé, on a remis l'enfant au centre. C'est le bien-être de l'enfant. Et là-dessus, je dois le dire, pas à vous, mais en tout cas à vous, mais au ministre Carman, parce que vous avez vraiment changé la loi en profondeur de la DPJ. Et tout ce qu'on avait demandé, sauf un point, ça a été mis dans la loi. Le préambule pour dire que c'est le bien-être de l'enfant dans tout le processus qui doit être tenu en compte. Même, par exemple, qu'il s'agit de parents biologiques, il faut donner tous les services possibles aux parents. Mais on a compris, en tout cas, moi j'ai compris, qu'on a donné, c'est le bien-être de l'enfant qui doit compter. Arrêtez de faire des allers-retours aux trois mois, aux six mois chez les parents, puis ça ne marche pas. Parce qu'on a très bien compris les problèmes d'attachement et ça suit les enfants toute leur vie. Alors ça, le bien-être de l'enfant. Mais je suis consciente aussi, puis je l'ai dit, là aussi, c'est un changement de culture en profondeur. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte encore à quel point les changements à la loi de la DPJ, quand ça va arriver sur le terrain, les avocats vont être surpris, les intervenants vont devoir changer leur façon de faire. Mais les parents aussi, là. Le monde, ils n'ont pas vu encore les changements, ça s'en vient. Bien, c'est ça, là. Quand vous dites mettre l'enfant au centre des préoccupations, ce que ça veut dire aussi, c'est peut-être moins tenir compte de ce que veulent les parents biologiques. Parce qu'effectivement, il y a des parents, puis c'est dur de dire ça, là, qui ne sont peut-être pas faits pour être parents. Et puis, ces enfants-là seraient mieux dans une famille d'accueil. Mais, bon, évidemment, dans notre société, quand on dit que c'est mes enfants biologiques, c'est comme si on avait un pouvoir sur les enfants. Donc, ça veut dire mettre l'enfant au cœur, ça veut dire aussi que notre société doit peut-être donner un petit peu moins de pouvoir aux parents biologiques. Mais comme je vous dis, avec les changements que vous avez apportés à la loi, là, il y a du monde qui va comprendre des affaires, là. Parce que ce qu'on dit, c'est que, oui, il faut donner du soutien aux parents, il faut donner des services aux parents, mais toujours en se disant, est-ce que c'est le bien-être de l'enfant si je le retourne chez ses parents biologiques? Ça, c'est clair, là, avec les changements. Et c'était une de nos recommandations fortes. Donc, ça veut dire qu'après un certain temps, il faut dire stop. L'enfant est dans une famille d'accueil aimante, bienveillante, il se développe bien. Est-ce que c'est son bien-être que d'enlever de là pour l'envoyer, parce que ce sont ses parents biologiques, mais dans un milieu à risque, où on l'a testé déjà, puis que ça n'a pas marché? Oui. Mais je comprends que, comme société, vous avez raison, il faut accepter ça, que c'est le bien-être de l'enfant et non pas le pouvoir des parents, c'est clair. Ce que j'ai compris aussi en lisant votre rapport, c'est qu'il faut agir davantage en prévention avant d'être rendu à la DPJ. Puis, je prends l'exemple des écoles. Bon, c'est peut-être l'ancien ministre de l'Éducation qui se rend compte de ça. Les enseignants le savent la plupart du temps, les enfants qui ne sont pas bien traités. Donc, peut-être qu'il faut faire davantage de liens entre l'école. Évidemment, il y a toute la question de la confidentialité de l'information, mais quand un enseignant se rend compte qu'un enfant, on ne s'en occupe pas bien à la maison, comment intervenir? Vous avez regardé ça, là? Oui, on a regardé ça. Et quand vous me parlez de la confidentialité, là, M. Legault, c'est une des affaires qui me faisait hurler. Oui, je comprends. Parce qu'on a fini par dire la confidentialité pour qui? Pour protéger un système, la confidentialité, bienveillante pour l'enfant. Prenons l'exemple de l'enseignante, par exemple, qui se rend compte que cet enfant-là vit de la maltraitance. L'enseignant en parle fin-ci allemand, ou on parle au psychoéducateur, par le CLSC. L'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour sous le couvert de la confidentialité. Moi, ça m'enrage. Comment ça se fait qu'une enseignante n'était pas au courant qu'un enfant avait appris la veille qu'il allait changer de famille d'accueil? Ça fait qu'il arrive à l'école, il est tannant comme... Mais là, il est puni. Ça fait qu'il est doublement puni. Mais si on avait averti l'enseignante ou le psychoéducateur, cet enfant-là, ça se peut qu'il n'y aille pas bien ces prochains jours, il va changer de famille d'accueil. Donc, c'est une confidentialité bienveillante pour l'enfant. Alors, ça aussi, c'est des changements de culture. Pour faire le lien, psychoéducateur, CLSC, les organismes communautaires. Oui, aussi. Oui, oui. Parce que, bon, effectivement, on se rend compte que certains organismes communautaires ont plus de facilité à s'impliquer et à voir ce qui se passe dans une famille avec un enfant. Plus de confiance aussi. Plus de confiance parce que, bon, le CLSC, parfois, c'est un peu traditionnel. C'est ça. Mais il faut, effectivement, rapprocher les organismes, les CLSC, les écoles. Tout à fait. Et estaurer ce que je vous disais tantôt, une confidentialité bienveillante pour l'enfant. Une confidentialité qui va dans l'intérêt de l'enfant. Y a-tu d'autres choses que... Je sais qu'il y en a plein d'autres choses, là. Mais il y a quelque chose... Des choses importantes pour aider nos enfants, pour mieux protéger. Il y a toute la formation des intervenants. Parce que les intervenants nous ont dit, écoutez, j'arrive, je suis jeune, j'ai étudié, mais j'ai eu une heure sur la loi sur la DPJ. Alors, elles se sentent démunies. Et c'est une loi qui est très, très intrusive. Alors, elles se découragent. Puis là, elles quittent la DPJ, puis elles s'en vont ailleurs dans l'établissement. Donc, d'être capable de les soutenir. Puis des fois, c'est pas long, là. Elles nous disaient, moi, là, j'ai juste besoin, par exemple, aux deux semaines, aux trois semaines, de m'asseoir avec ma petite équipe, puis de dire, voilà, j'ai deux cas, là. Je suis pas sûr du chemin que je vais prendre. Donc, de profiter de l'expertise, de l'expérience des autres pour les soutenir, puis qu'elles soient bien dans leurs décisions. Fait que ça, c'est quelque chose de très important. Et elles nous ont dit aussi, il faut mieux regarder la formation pour celles qui vont intervenir en DPJ. C'est certain qu'on se retrouve dans la même situation que ce qu'on discutait tantôt avec les infirmières. Étant donné qu'il manque d'intervenants, bien, on se permet moins d'avoir des coachs ou d'encadrement. Mais il faut en venir, effectivement. Puis encore là, il faut inciter les jeunes à choisir d'aller s'occuper d'autres jeunes. On va en avoir besoin. Puis évidemment, il y a toute la question de la santé mentale. Puis avec la COVID, la pandémie, il y a eu une explosion, pas juste au Québec, mais il y a du travail à faire pour la santé mentale des jeunes. Si je reviens à la DPJ, les intervenants plus expérimentés, vous allez les garder si vous leur dites que vous allez faire du mentorat avec les plus jeunes. Parce que c'est valorisant. Elles transmettent leur expertise. Elles font... c'est valoriser leur expérience. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, la même chose en santé mentale. Tu sais, on a des organismes communautaires qui sont excellents en santé mentale. Faire plus de liens avec les CLSC, leur faire plus confiance. Parce qu'on le disait tantôt, c'est moins menaçant que quelques CLSC. Donc, il faut leur faire plus confiance parce qu'il y en a beaucoup qui ont développé une très belle expertise en santé mentale. Beaucoup, entre autres, avec les jeunes. Oui, 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 oui. Puis c'est valorisant. Bien oui. Comme profession, dire qu'on va s'occuper des jeunes pour, entre autres, leur santé mentale. Oui, absolument. Bon, il y a tellement de sujets que je veux jaser. Je veux vous parler un petit peu du français. Oui. De dire, bon, l'avenir du français au Québec, on le voit à chaque année, il y a une baisse du pourcentage de francophones. Évidemment, puis c'est délicat d'en parler, mais les Québécois font moins d'enfants. Puis bon, c'est un choix de société. Mais ce que ça veut dire, c'est que la connaissance du français chez les nouveaux arrivants devient une clé pour l'avenir du français. Puis comment vous voyez ça? Mais une clé pour s'intégrer à la société québécoise. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est clair. Parce que moi, quand j'étais à l'école, particulièrement au cégep et après, bien, j'ai vu plein d'enfants de la loi 101. Moi, je les appelle comme ça, qui ont appris le français, qui ont intégré, qui regardaient des émissions québécoises, qui écoutaient Paul Piché. Bon, ça, c'est extrêmement important. Mais le problème qu'on a en ce moment, c'est d'autres plateformes qui viennent siphonner nos jeunes et qui sont moins, par exemple, dans la culture québécoise. Je les nommerai pas, vous les connaissez comme moi, là. Et là, ils sont sur ces plateformes-là, fait qu'ils sont un peu à côté. Je pense qu'il faut travailler à remettre l'amour comme moi, j'ai l'amour de la culture québécoise. L'amour des régions, l'amour des chanteurs, des poètes, des écrivains québécois. C'est ça. Mais là, votre défi à vous, là, c'est de donner cette possibilité d'apprendre le français partout et que ce soit accessible. Mais effectivement, puis on a commencé à le faire, mais il faut le faire plus, que ce soit plus disponible, les cours de français, qu'on mette plus d'emphase sur la culture en français pour les jeunes. Mais j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que quand on choisit, quand on sélectionne les nouveaux arrivants, est-ce qu'on devrait mettre plus d'emphase sur la connaissance du français avant l'arrivée? La francophone et francophile ont envie de dire oui. Oui. Mais ce n'est pas oui, mur à mur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être des secteurs, je ne connais pas dans l'économie, où on peut dire, OK, on va prendre ces travailleurs-là, puis on va les franciser, par exemple, au travail. Oui. Mais si vous me demandez de façon générale, je pense que oui. Oui. Puis c'est ça, là. Bon, effectivement, il y a comme parfois un équilibre entre ce que demandent les employeurs. Il y a peut-être moins d'exigence du côté du français. Mais si on veut protéger l'avenir du français en Amérique du Nord, qui sera toujours fragile, je pense qu'il faut effectivement mettre davantage d'importance, d'emphase, de critères pour la connaissance du français avant même d'arriver. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je n'ai pas de problème avec ça, parce que la réalité, c'est que le français est fragile. On Amérique du Nord. Ça fait que ça, c'est incontestable. Donc, il faut trouver les moyens. Tout ce que je dis, je suis d'accord avec vous, mais je suis flexé parce que je sais qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, il y a certaines entreprises qui vont dire, OK, laissez-moi passer, mais il faut s'assurer qu'il y a une francisation d'entreprise. L'autre chose, il faut aussi mettre de l'avant la beauté de la culture francophone, la beauté de la culture québécoise. Et ça, je trouve que c'est là-dessus qu'il faut travailler avec ça dès l'école. Oui, la fierté, finalement, de dire, bien, le français, ce n'est pas parce que je suis obligé de l'apprendre. Non, c'est parce que je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. C'est ça, exactement. Moi, j'ai été élevé tout mon secondaire au collégial avec les chansonniers de l'époque, avec les poètes. J'avais un plaisir immense et ça m'est resté toute ma vie. C'est ça qu'il faut inculter. Mais ça, on le commence dès l'école pour empêcher que les nouvelles plateformes appent nos enfants et qu'ils soient étonnés qu'on leur parle de poètes québécois. Exactement. Bon, le temps avance. J'ai un dernier sujet. Vous savez, j'adore la lecture. Je lis à peu près un livre par semaine. Je pense que ce serait important que nos jeunes, en particulier, lisent davantage. Ça aide pour tout l'apprentissage, que ce soit des mathématiques, de l'histoire, de n'importe quoi. Je veux vous demander, c'est quoi le dernier livre que vous avez lu, Régine? J'ai lu, je ne suis pas fier de ça, c'était mon premier livre de M. Gaudreau, qui s'appelle Maple. C'est un livre, lui c'est un, moi je l'écoutais en entrevue, travailleur social de formation et tout ça. Ce n'est pas un livre facile, ce n'est pas un petit roman. Mais on voit le travailleur social qui nous plonge dans les réalités d'aujourd'hui. Pas facile. Mais en même temps, toute une gang de tricotés ensemble, même dans la misère, il arrive à nous sortir des mots, des expressions, des phrases. C'est donc bien beau. Je l'ai lu, c'est un hasard, mais Maple, effectivement... Mais moi, c'est le premier que je lis de lui, vraiment. Il était en dessous de ma pile de livres, je l'ai trouvé. Il y a une façon d'écrire, un petit peu coup de poing. Il l'assume. Il y a une partie parfois qui est drôle, quand même. Il y a des tourneurs de phrases très drôles, mais c'est très dur ce qu'on a dans Maple. Il l'assume, il l'assume. C'est rare que je lis ce genre de livre. Mais là, je voulais découvrir son écriture, parce que quand je l'écoute dans ses interventions, j'adore. Alors, j'ai plongé dans mes poules, puis probablement que je vais en chercher un autre pendant les vacances, un peu plus léger. Bon, bien écoutez. Régine Laurent, je veux vous remercier infiniment. C'était passionnant, cet échange. Et puis, merci d'avoir participé à ce premier balado de Bonjour tout le monde. Donc, merci infiniment pour cet échange très généreux. Bien, merci qu'il y aura refusé du temps avec le premier ministre pour jaser de tout. Ça a été très agréable. C'était très, très intéressant. Merci. Merci.